Cette année, nous présentons de nombreuses nouvelles séries de courts-métrages agricoles sur notre chaîne YouTube. Avec cette vidéo, nous lançons la série de documentaires traitant de l'exploitation familiale rue Agrar. Elle exploite de grandes installations de méthanisation sur plusieurs sites, dans le nord et l'est de l'Allemagne, et cultive plusieurs milliers d'hectares. Dans le cadre de notre travail de commission pour le dixième anniversaire de l'exploitation, nous venons observer les travaux des champs et visitons chaque site que nous vous montrerons sous forme de courts-métrages. Nous commençons au printemps à Darchau, à quelques centaines de mètres des rives de l'Elbe. Cette nouvelle journée débute au matin, autour d'un class Xerion 5000 avec les employés travaillant sur l'épandage du Digesta. Le tracteur spécial de 530 chevaux tire un réservoir à col de cygne de 24 mètres cubes. La rampe à pendillards offre une largeur de travail de 18 mètres. L'équipe est dirigée par Niels, un des employés. L'année dernière, du maïs poussait sur ce champ. Durant l'hiver, le champ recouvert de chaume a été planté avec une culture dérobée. Maintenir les champs dans un état de végétation permanente fait partie des principes essentiels de Rue Agrar, qui utilise également cette pratique sur ces autres sites. Les camions agricoles MAN sont tout neufs. Trois des camions à 4 roues motrices de 120 000 euros ont été achetés cette saison à Darchau. À présent, pour la période printanière, les MAN de 470 chevaux tirent des citernes de 27 mètres cubes du fabricant Choma, situé en Bas-Sax. Ils remplacent les tracteurs standards. Plus tard, lors de la récolte, les camions agricoles bien équipés sont également intégrés dans la logistique. Lorsque tout fonctionne parfaitement, il est possible d'épandre environ 1600 mètres cubes de lisier par jour. Cette opération est immédiatement suivie par un travail du sol. La herse à disques Cookerling, de 8 mètres de large, travaille à une profondeur de 10 à 15 centimètres. Le Quad-Track, qui se rapproche du Xerion, travaille actuellement sur une autre parcelle. Darchau est situé à environ 90 km au sud-est de Hambourg. La ferme actuelle existe depuis les années 1970 et, puisque située en RDA, était exploité comme une coopérative de production agricole. L'exploitation rue Agrar a repris le site en 2010 et démarré la construction de l'installation de méthanisation. Aujourd'hui, la centrale offre une puissance électrique énorme de 2,74 mégawatts ainsi qu'un réseau de chauffage urbain qui intègre 330 foyers. Le plus grand système d'irrigation goutte à goutte enterré d'Allemagne vient d'être mis en service. Les tuyaux à membrane sont posés à une profondeur de 40 centimètres avec un espacement d'un mètre. Actuellement, le projet couvre 75 hectares, mais il est prévu de l'étendre. Au total, 1950 hectares sont cultivés à Darchau. Cette superficie regroupe notamment 450 hectares de prairies et 650 hectares de maïs et de céréales. Ces dernières années, le site a également fait l'objet d'investissements avec de nombreuses démolitions et nouvelles constructions. 1900 taureaux y sont engraissés dans un respect complet des normes d'élevage et même au-delà, sur une période d'environ 12 mois. Les animaux sont nourris de façon entièrement automatique, quatre fois par jour. Au cours de l'après-midi, Laura, une des employées, part avec le Quattrac. Laura a été embauchée par l'exploitation après y avoir terminé sa formation agricole. Si l'on inclut les trois employés s'occupant de l'installation de méthanisation, 25 personnes travaillent sur le site. Un quasi-âge Quattrac a été choisi pour le travail du sol, car il possède des caractéristiques uniques. Avec sa puissance maximale de 692 chevaux, il est actuellement le tracteur de série le plus puissant du monde. Le cultivateur Kerner de 6 mètres est utilisé pour diverses tâches de travail du sol, notamment pour les sols lourds d'Eldemarche, proches du site, qui ne peuvent parfois être travaillés qu'avec beaucoup d'efforts. En outre, il s'agit de sols très argileux qui deviennent rapidement impossibles à travailler ou parcourir lorsqu'il pleut. Nous venons de vous présenter l'exploitation familiale rue Agrar. Dans la suite de cette série de vidéos, nous vous montrerons d'autres visites parmi les trois exploitées par l'entreprise. Nous publions nos documentaires spécialisés sur les pratiques agricoles en Russie et en Amérique du Nord et du Sud sur le site www.farmworld.tv. Si vous avez aimé ce court-métrage, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada